La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers paysans, unissons nos colères. Le 18 mars, Pierre n'a plus le choix. Il ne peut plus reculer pour engager la guerre civile. Depuis la capitulation, la signature de la défaite le 28 janvier, l'imposture est levée. Les travailleurs en armes organisés dans les bataillons de la garde nationale se sont fédérés et structurés en assemblée. L'idée d'assurer par eux-mêmes la défense de Paris a fait son chemin. Trois jours avant, le 15 mars, ils ont voté pour leur comité central, une direction élue à la tête d'une véritable armée. C'est un embryon de pouvoir démocratique, ouvrier et populaire face au gouvernement républicain de Thiers. Une situation de double pouvoir, insupportable pour la bourgeoisie. Si Thiers recule, il laisse le pouvoir au bataillon du Paris en armes. Dans la nuit du 18 mars, il envoie l'armée s'emparer des canons de la garde nationale. C'est un échec complet. Sur l'abutement martre, les femmes protègent les canons, la population se soulève. Les soldats refusent d'obéir aux officiers qui ordonnent de tirer sur la foule. Crosse en l'air, les soldats fraternisent avec les gardes nationaux. Quelques heures plus tard, Thiers, défait, doit fuir à Versailles avec son gouvernement et son armée. Ils sont suivis par une grande partie de la bourgeoisie parisienne. Le comité central de la garde nationale prend la mesure de la situation. Le pouvoir a été abandonné à Paris. Il ose le prendre et proclame la commune. Voici ses mots. Les prolétaires de la capitale, au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques. Le prolétariat a compris qu'il était de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en main ses destinées et d'en assurer le triomphe en s'emparant du pouvoir. Cette prise de pouvoir, par en bas, ne correspond en rien au plan déjà fait de ceux qui l'imaginaient, ou l'imaginent encore, par la voie électorale, ou par celle des conspirations de petits groupes, ou par celle de la grève générale, ou par l'extension progressive des mutuelles et des coopératives. Toutes ces conceptions étaient au cœur des débats de l'Association internationale des travailleurs, riches de réunir la plupart des tendances du mouvement ouvrier. A toutes ces conceptions, qui pouvaient avoir un caractère de plan par en haut, réétabli, les travailleurs ont apporté leurs réponses, ils les ont inventées, par leur organisation collective, pour résoudre leurs problèmes. Et les problèmes qu'ils avaient à résoudre, sous le feu du siège prussien, de la pénurie et de la menace des armées versaillaises, étaient d'une difficulté extrême. Au sein de la commune, toutes les tendances du mouvement ouvrier se confrontaient, et bien des conceptions héritées des décennies précédentes étaient bousculées. Les Proudhoniens, qui ne juraient que par les mutuelles et respectaient la propriété privée, se retrouvaient à exercer le pouvoir politique. Les Blanquistes, qui avaient passé leur vie à échafauder des stratégies clandestines, de coups de force de petits groupes, étaient plongés dans l'arène des assemblées démocratiques les plus vivantes. Les Républicains Jacobins essayaient de reproduire le modèle de la Révolution française, presque un siècle après, alors que le capitalisme avait déjà profondément transformé les rapports de classe. Quant aux anarchistes, qui proclamaient l'abolition de l'État et refusaient tout pouvoir, ils se retrouvaient avec un pouvoir d'une forme nouvelle qui bousculait leur conception. Les Internationaux, comme on les appelait, proches de Marx, comme Léo Frankel et Elisabeth Mitrieff, défendaient le plus consciemment l'organisation des travailleurs par eux-mêmes, et la nécessité de lancer sans attendre l'offensive contre le gouvernement de Thiers, réfugiés à Versailles. Parmi eux, arrêtons-nous sur Eugène Varlin, ouvrier-relieur, qui avait été militant de nombreuses grèves pendant le Second Empire. Dans l'International, il défendait le socialisme, le droit des femmes à travailler contre ceux qui voulaient les laisser au foyer. Avec sa camarade Nathalie Lemel, il revendiquait l'égalité des salaires et des droits, et c'est ensemble qu'ils ont lancé les coopératives, la ménagère et les cantines collectives, la marmite. Deux ans avant la Commune, voici ce qu'il défendait dans un débat face aux Proudhoniens hostiles à l'idée de révolution. Je le cite. « Vous semblez croire que le milieu dans lequel je vis est plus préoccupé de la révolution politique que des réformes sociales. Je dois vous dire que pour nous, la révolution politique et les réformes sociales s'enchaînent et ne peuvent aller l'une sans l'autre. Seule, la révolution politique ne serait rien. Mais nous sentons bien, par toutes les circonstances auxquelles nous nous heurtons, « Il nous sera impossible d'organiser la révolution sociale tant que nous vivrons sous un gouvernement aussi arbitraire que celui sous lequel nous vivons. » Pendant le siège de Paris, il est élu commandant de son bataillon de la Garde nationale, et il défend l'idée que la défense de Paris est le prélude à la révolution à venir. Il écrit « Notre révolution à nous n'est pas encore faite, et nous la ferons lorsque, débarrassés de l'invasion, nous jetterons révolutionnairement les fondements de la société égalitaire que nous voulons. » La révolution commença donc avec la conquête du pouvoir du 18 mars, dans les pires des conditions. Pourtant, les travailleurs et le peuple de Paris allaient mettre en place pour la première fois une forme d'État jamais vue, un gouvernement d'un nouveau type. Dès le mois de mai 1871, Marx dit que « la grande mesure sociale de la Commune ce fut sa propre existence et son action. » Parce que pour la première fois dans l'histoire, pendant un peu plus de deux mois, la classe des exploités s'est gouvernée elle-même. Et pour cela, ils ont inventé le cadre de leur propre pouvoir, la négation de l'État bourgeois ou de l'Empire, la forme la plus démocratique et populaire de pouvoir. La première préoccupation du comité central élu par la Garde nationale est de transmettre le pouvoir à une Commune élue par toute la population. Pour cela, ils organisent des élections le 26 mars. Les travailleurs inventent ainsi leur propre institution au service de leur émancipation sociale et économique. Les élus seront responsables et révocables à tout moment. Leur assemblée démocratique est une nouvelle forme de pouvoir. Plus de séparation entre le législatif d'un côté et l'exécutif de l'autre, comme le théorisaient les démocrates bourgeois. Au contraire, la Commune est une assemblée agissante, exécutive et législative en même temps. Pour instaurer un État bon marché, la Commune applique aux élus et à la fonction publique les salaires d'ouvriers. Chaque décision est rendue publique, affichée dans toute la ville, ainsi qu'autant d'appels à la population à agir par elle-même, à s'organiser, à s'engager dans la défense de la ville et dans son fonctionnement. Pille de l'Association internationale des travailleurs, comme le disait Engels, la Commune est internationaliste. Pour elle, l'ennemi n'est pas davantage l'armée prussienne que celle de la République de Thiers. Elle lutte à la fois contre l'une et l'autre. Deux armées de l'oppression de classe d'un côté, face à la solidarité internationale des travailleurs qui revendiquent la guerre aux tyrans et la paix entre les peuples. Sans préjugés nationaux, elle est liée à des responsabilités des militants hongrois, italiens, polonais, Ankel, Garibaldi, Dombrovski, Robleski. L'un des symboles les plus forts de cet internationalisme, c'est la destruction de la colonne Vendôme. Elle avait été rigée avec à son sommet le buste de Napoléon Bonaparte pour glorifier ses victoires militaires et ses conquêtes. La proposition de l'abattre vient du peintre Courbet qui veut dénoncer ainsi, selon ses mots, le chauvinisme, le militarisme et l'insulte permanente des vainqueurs aux vaincus. La Commune vote sa destruction et la fait abattre quelques jours plus tard. Abattre cette colonne fait affirmer à l'Europe la perspective de la République universelle et la fraternité entre les peuples. Et la Commune s'adresse, par le biais de ses journaux, à tous les autres peuples en Europe, en les enjoignant de détruire tous les symboles qui ont été, je les cite, élevés pour célébrer les catacombes humaines qui ne profitent qu'aux tyrans. La place débarrassée de cette colonne est ensuite appelée l'international. L'international sera le genre humain C'est la lutte finale – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501